Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue aux archives départementales de la Mayenne que j'ai le plaisir de diriger. Et j'ai beaucoup de joie à prendre la parole devant vous ce matin. Avant de parler du colloque en lui-même, je voudrais vous dire quelques mots du bâtiment qui nous abrite, dont nous avons fêté le centenaire l'an dernier. Et encore avant cela, je voudrais vous parler de trésors. Je ne sais pas si on a le diaporama en visuel. Je voudrais vous parler de trésors. Qui, parmi nous, n'a jamais rêvé de découvrir un trésor qui serait caché dans son sous-sol ? C'est la chance dont bénéficie le département de la Mayenne. C'est une terre qu'on dit souvent agricole, ce qui est vrai, mais c'est incomplet. Puisque la Mayenne est un département agricole grâce à sa situation géologique, puisqu'elle est située aux confins du massif armoricain, tout près du bassin parisien. Dans le quart nord-est du département, on trouve le point culminant de l'ouest de la France, le mont des Avaloirs et ses 416 mètres d'altitude. On trouve des collines, des petites montagnes d'une altitude de 200 à 300 mètres. On trouve des grès, des schistes qui sont des roches résistantes. Dans le quart nord-ouest, on trouve des massifs qui sont moins élevés, une altitude entre 150 et 250 mètres, qui sont plus arrondis, qui sont des granites et qui annoncent ceux que l'on rencontre ensuite en Bretagne. Et enfin, dans la moitié sud, on trouve quelques reliefs qui sont aux portes de la Bretagne, aux alentours de la Pèlerine, de Juvigné. On trouve des bassins dans les environs d'Evron et on trouve enfin des vallées d'une altitude inférieure à 200, puis autour de 100 mètres d'altitude, qui descendent doucement jusqu'à l'Anjou. Ces conditions géologiques favorables sont complétées par la présence de la rivière Mayenne, qui a donné son nom à ce département et surtout qui le traverse en coulant du nord vers le sud. Une conséquence directe de ces conditions géologiques a naît l'exploitation durable, variée, de la pierre. Déjà au Moyen-Âge, on procédait au transport de calcaire angevin pour la construction sur la rivière. Au XVIIe siècle, les artistes lavalois se sont illustrés par leur célèbre retable baroque en terre cuite, c'est donc de l'argile, et par ailleurs, on trouve du marbre en Mayenne. Il est rouge à Saint-Berthevin, il est noir à argenter, à grenou ou encore à sablé. Il est gris ou rose à boire, de vraies richesses de marbre. Et l'industrialisation du XIXe siècle a permis d'exploiter de nouveaux filons, les ardoisières de la Mayenne-Angevine dans les environs de Renazé, la houille et le charbon dans le bassin de Laval, ou encore le porphyre à Voutré, dans la célèbre carrière de la Kabylie, et à quoi on pourrait rajouter de l'antimoine et même des filons d'or, c'est dire, dans les environs du Jeunet-Saint-Île. Alors ces richesses du sous-sol, elles ont été découvertes, elles ont été exploitées, et elles ont fait rayonner notre territoire à l'échelle nationale, puisque le porphyre de Voutré, on le retrouve sur les grands boulevards du baron Haussmann, le marbre de Boire, on le retrouve à la gare Saint-Lazare, et même au Sacré-Cœur de Paris, c'est dire. Une telle diffusion de ces richesses géologiques mayennaises doit beaucoup au raccordement précoce de notre département au chemin de fer, puisque la gare s'installe à Laval en 1855, et d'ailleurs les travaux de développement du chemin de fer en Mayenne ont coûté un bras au sens propre, à Fulgence Bienvenue, le célèbre père du métro parisien. Alors ces considérations géologiques m'amènent naturellement à passer de la pierre à la construction, et de la construction à l'architecture. L'année 1923, en architecture, c'est celle de la mort de Gustave Eiffel, Gustave Eiffel qui est célèbre surtout pour sa tour, sa tour elle-même plus célèbre que lui. Mais 1923, en architecture, c'est aussi la mise en service du bâtiment des archives départementales de la Mayenne. Et ce bâtiment, qui est donc mis en service en 1923, il se situe dans le quartier de la gare, installé comme je l'ai dit en 1855, sur le terrain de l'ancien cimetière de la Guétière, lui-même déménagé en 1880. Le maire de l'époque, qui est Eugène Jamin, souhaite urbaniser cette partie de la ville, qui est une zone encore rurale. Et par le choix de ce lieu, on procède à une sorte de rupture géographique, avec l'hôtel préfectoral et le cœur historique, ce qui est un élément qui ne saute plus aux yeux aujourd'hui, puisque le tissu urbain est devenu continu, mais à l'époque, c'était beaucoup moins vrai. Le projet initial de Léopold Riedel, qui est architecte départemental, est interrompu par sa mort prématurée. Il est repris par Jacques-Albert Courreau, dont une première version du bâtiment, en 1911, a de faux airs du Capitole de Toulouse, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et puis, une version finale, dessinée en 1912, s'inscrit très clairement dans le courant néoclassique. Alors, elle s'inscrit dans le courant néoclassique, néanmoins, elle se détache des deux typologies alors en vigueur dans l'architecture néoclassique, à savoir l'hôtel de ville et l'hôtel préfectoral. Et on peut voir, dans cette distance architecturale qui est prise, un début de processus d'autonomisation par rapport au pouvoir administratif. Et par ailleurs, on peut y voir l'essor de la vocation culturelle du service, qui n'en est alors qu'à ses prémices, puisque cette vocation culturelle s'affirmera de manière beaucoup plus franche après 1945. Quant à l'extension de ce bâtiment en 1993, elle est signée par Dominique Perrault et Alfred Hudd. Et ce qu'il est important de noter, c'est qu'elle respecte toutes les normes de conservation et de sécurité des archives qui sont prescrites dans les années 1980, notamment par l'action de Jean Favier. On a fait le choix alors, en 1993, d'une matière noble, mais ce choix a été fait dans une relative modestie à travers le choix de ce bardage en bois exotique. Cette extension est aussi une restructuration, puisqu'elle aboutit à une nouvelle répartition des activités entre l'ancien et le nouveau bâtiment. Surtout, elle permet, par l'espace, par la superficie qui est nouvellement construite, de créer de nouveaux espaces d'accueil du public et qui sont plus variés, à la fois les publics et les espaces, puisqu'on va trouver une salle d'exposition, une salle de conférence et même une salle de service éducatif. La même année 1993, beaucoup de Mayennais et beaucoup de généalogistes, même en dehors du département, le savent, les archives de la Mayenne sont pionnières dans la numérisation, puis dix ans plus tard, dans la mise en ligne de documents numérisés, ce qui permet de montrer que les archives de la Mayenne se sont toujours efforcées de concilier tradition et modernité. Si le bâtiment qu'elles occupent en Mayenne est centenaire, les archives départementales ont été créées en 1795, à la fois pour tourner la page de l'Ancien Régime, en collectant les documents relatifs à cette période désormais révolue, mais également pour rassembler les documents des nouvelles administrations créées à la Révolution. Fidèles à cette tradition, les archives sont aujourd'hui un lieu de partage de l'information. D'abord au service de toutes les administrations publiques du département, à travers leur mission de conseil et de collecte, centrées sur les documents également, à travers des missions de classement et de conservation, est ouvert sur les publics, à travers la salle de lecture, un service éducatif créé en 1953. Et dans le cadre de cette ouverture sur les publics, encore aujourd'hui, les archives de la Mayenne, comme tous les autres services d'archives publiques, ont une programmation culturelle qui est faite d'expositions, de publications, de conférences, et comme c'est le cas aujourd'hui et pour les trois prochains jours, de colloques. Parce que le colloque, qui nous réunit à partir de ce matin, conclut une année de festivité, de commémoration autour du centenaire de ce bâtiment. La fête a donc commencé l'an dernier, en 2023, tout d'abord avec une exposition, autour de 1923, un département et ses archives, une exposition qui a été réalisée avec les étudiants, à la fois ceux de la faculté de droit et ceux de l'Université catholique de l'Ouest, dans les deux cas du campus de Laval. Mais dès avant le printemps 2023, donc à compter de novembre 2022 et jusqu'en juin 2023, un concours d'architecture avait été organisé à destination des élèves et des étudiants. Il s'intitulait « Bâtisseurs de demain » et il avait pour sous-titre « Construire, imaginer le bâtiment culturel de demain ». De nombreux partenaires institutionnels se sont associés à nous dans l'organisation de ce concours, notamment dans le domaine de l'éducation et dans les métiers du bâtiment. Ce concours a reçu un total de 152 inscrits, ce qui était bien au-delà de nos espérances initiales, âgés de 6 à 24 ans, avec aussi une belle fourchette d'âge. Et la remise des prix a eu lieu dans cette salle au début du mois de juin 2023. Dans le même temps, nous avons organisé, toujours aux archives, la nuit aux archives, à l'occasion de laquelle nous avons proposé aux visiteurs de découvrir le bâtiment avec une visite à deux voies entre un archiviste et un architecte du CAUE. Nous avons poursuivi mi-juin avec la fête des voisins pour présenter quelque chose qui s'appelle Serendipité, sur lequel je reviendrai dans un instant. Et ça a été l'occasion d'offrir un apéritif aux riverains du quartier des archives dans le jardin qui entoure le bâtiment. Et enfin, tout au long de l'été, le quotidien Ouest France a consacré une série thématique sur les archives départementales et leurs différentes activités, sachant que cette série thématique s'inscrivait à la fois dans le prolongement et dans la continuité d'articles qui ont été consacrés tout au long de l'année aux activités des archives départementales, puisque j'ai compté un total d'une vingtaine d'articles. Donc on peut dire que la dimension de la communication au public de ce que sont et de ce que font les archives a été très correctement menée à bien. Mais ce n'est pas tout, puisque à la fin du mois d'août, les archives départementales étaient présentes au salon Géla Brique à Saint-Berthevin, ce qui a été l'occasion de voir construire une immense maquette du bâtiment par les bâtisseurs de géants et ça a été l'occasion également d'éditer une brique collector sur laquelle vous reconnaissez dans la partie droite le premier dessin, celui de 1911, du projet du bâtiment des archives. Ensuite, entre septembre et décembre, s'est ouvert le temps fort principal de cette année du centenaire du bâtiment, à savoir Sérendipité. Alors, qu'est-ce que c'est ? Sérendipité, c'est un objet un peu original qui est tout d'abord le fruit d'une résidence d'artistes, en l'occurrence Arnaud Rouanet qui est photographe et Gézabel Coguillac qui est auteure et comédienne. Arnaud et Gézabel ont invité le public à une immersion à travers une création inédite. Et l'objet de Sérendipité, c'est de proposer une découverte sensorielle dans l'intimité du bâtiment et ça prend la forme à la fois d'une balade sonore et visuelle et d'un produit éditorial qui était offert aux visiteurs à l'issue de leur passage dans notre bâtiment. Sérendipité a été présenté au public à partir des Journées européennes du patrimoine, donc mi-septembre 2023 et à la même occasion, donc pour les Journées du patrimoine, nous avons proposé à nos visiteurs une découverte en semi-autonomie du bâtiment avec l'application SituLearn. C'est une application qui est disponible sur téléphone et sur tablette et surtout, elle a été développée par le laboratoire d'informatique de l'Université du Mans et dont une partie des équipes se trouve sur le campus de Laval. Et pour conclure sur ces deux éléments, Sérendipité et SituLearn, je précise qu'ils sont entrés depuis la rentrée scolaire dernière dans le catalogue du service éducatif des archives de la Mayenne et qui sont donc désormais disponibles pour être présentés à des classes. J'en viens maintenant au colloque lui-même, comme je vous l'avais annoncé, parce que nous sommes désormais, et ça n'aura échappé à personne en 2024, et il était donc temps de tourner la page de l'année centenaire de notre bâtiment pour pouvoir nous projeter dans d'autres actualités. Pour marquer ce jour d'une pierre blanche qui rappelle le calcaire de la façade de notre bâtiment centenaire, nous avons décidé d'organiser un colloque qui est intitulé, et ça vous le savez normalement déjà, « Bâtir pour conserver, conserver le bâti ». Et le sous-titre que nous avons choisi, c'est « Regards sur l'architecture patrimoniale en Mayenne et dans les pays de la Loire ». Pendant trois jours, il rassemblera une trentaine de spécialistes de l'architecture et ou du patrimoine, dont une partie d'entre vous dans la salle faites partie. Aujourd'hui, premier jour du colloque, nous allons explorer le terme « patrimoine » et nous verrons ce qu'il a d'ambivalent, puisqu'on peut à la fois parler de patrimoine culturel et de patrimoine immobilier. Donc, nous nous attacherons surtout à des notions de conservation, d'entretien et de labellisation. Demain, ce sera le deuxième jour de notre colloque, nous prendrons un peu de hauteur pour replacer l'architecture dans l'environnement. Et nous constaterons là encore que ce terme d'environnement est lui aussi ambivalent, puisqu'en ville, il peut désigner le tissu urbain et à l'extérieur, au-delà de la ville, il peut désigner l'environnement, cet espace qui est moins bâti, moins humanisé. Enfin, après-demain, troisième et dernier jour du colloque, nous allons nous recentrer, recentrer notre attention sur le bâtiment qui nous réunit et sur l'événement qui nous réunit à travers ce bâtiment, à savoir le centenaire. Et ce rapport entre archives et architecture, il peut être lu comme un palindrome, qui est évidemment un clin d'œil au nom de la ville dans laquelle nous nous trouvons, à savoir Laval. Donc, ce rapport entre archives et architecture, si on le lit comme un palindrome, c'est-à-dire à la fois à l'endroit et à l'envers, on peut y voir à la fois l'architecture des bâtiments d'archives et les archives des architectes. Dans le même temps, en parallèle de ce colloque, nous présentons au public l'exposition intitulée « L'archiviste entre mémoire et oubli » qui propose un dialogue entre une installation de l'artiste contemporain Christian Boltanski qui s'appelle « Archives » ça ne s'invente pas et des documents d'archives ce qui nous paraissait tout à fait naturel. J'en profite pour vous signaler que cette exposition sera inaugurée aujourd'hui même à 12h15 par le président Richefoux et que par la même occasion nous dévoilerons la plaque qui témoigne de l'attribution par le ministère de la Culture du label « Architecture contemporaine remarquable » à la fois à notre bâtiment centenaire et à son extension qui a eu 30 ans l'année dernière. Pour concevoir toute la programmation que je viens de vous présenter et qui s'est étalée sur un an et finalement un peu plus d'un an nous avons pu compter sur le soutien d'un groupe de travail qui a été dédié à ces questions-là et que je tiens à remercier très chaleureusement devant vous ce matin. Ce groupe de travail était constitué évidemment pour commencer d'agent des archives je vais citer Christine Marie puis Morgane Akou-Lenohan puis Élise Druard il a été constitué également d'agent du ministère de la Culture en l'occurrence Brigitte Guiguenot Régine Pellegrini et David Foucambert il a été constitué aussi d'agent du conseil départemental en l'occurrence Arnaud Lereste et Pierrick Barraud il a été constitué d'agents de collectivité territoriale qui ont accepté d'embarquer à bord avec nous en l'occurrence Clarisse Dire pour Laval et Laval Aglo Élisabeth Duplex pour l'éco-évron et Mathias Courté pour le kiosque de Mayenne et enfin dans ce groupe nous avons pu compter sur la présence d'expertes du CAUE donc d'architectes en l'occurrence Carole Dauphin et Sidonie Orvé et au-delà des membres de ce groupe de travail qui ont vraiment été la cheville ouvrière de cette programmation je remercie l'équipe des archives en particulier Béatrice Manceau Jérôme Chevreul Marie-Laure Prieur et Isaline Grimaud et je pourrais citer tous les autres noms puisque tous les collègues à un titre ou à un autre ont contribué à cette programmation et à l'installation du colloque qui nous réunit je tiens à remercier également les équipes du conseil départemental en particulier la direction des moyens généraux et la direction des bâtiments qui ont répondu présents pour nous soutenir et je remercie enfin l'équipe de Prisma Laval qui va assurer pendant les trois jours la captation vidéo du colloque et qui nous permettra ensuite de disposer de l'ensemble des interventions accessibles librement sur Internet et puis évidemment comment ne pas remercier là aussi de manière très chaleureuse même si j'ai déjà eu l'occasion de le dire individuellement tous les participants c'est-à-dire les intervenants et les modérateurs du colloque je ne vais pas vous citer puisque vous allez passer sur la scène pendant les trois jours qui viennent donc on aura l'occasion de vous présenter plus spécifiquement à ce moment-là et sans plus attendre je propose d'ouvrir ce colloque et on va passer à la première table ronde qui est consacrée aux pratiques professionnelles au regard des bâtiments puisque c'est bien de cela qu'il s'agit elle sera modérée cette table ronde par Sabrina Dalibar qui est directrice du patrimoine du conseil départemental merci